L'objectif de l'éco-industrie locale est d'inventer une autre manière de produire les objets de notre quotidien. Nous sommes tous conscients d'habiter une même terre aux ressources limitées. Notre manière de consommer et de produire doit changer profondément. C'est pour cette raison que nous inventons les bases d'un nouveau système productif qui sert des valeurs humanistes, d'équité sociale, de partage, d'écologie, plutôt que de servir aveuglément le capital et de gaspiller nos matières premières et nos énergies. L'éco-industrie locale souhaite stimuler l'intelligence collective en créant des réseaux interactifs de consommateurs et de producteurs qui partagent une même charte de valeurs. Il s'agit que les citoyens d'un territoire se réapproprient une technologie raisonnée à faible empreinte écologique. Ces objectifs peuvent être satisfaits en fabriquant des objets solides et réparables, dans des structures coopératives locales, en respectant un juste équilibre entre le travail de l'humain et le travail des machines. La production des parapluies est une première expérimentation du concept de production de l'éco-industrie locale. Nous nous inscrivons dans l'économie du partage et de la solidarité, visant plus d'autonomie pour nos territoires. Nous souhaitons ainsi contribuer à la transition vers une société plus humaine et plus responsable. Le monde de demain sera celui que nous construisons aujourd'hui. Rejoignez l'éco-industrie locale. Bonjour Luc Dando et merci d'être avec nous en différé pour enregistrer ce petit morceau à l'avance. Nous accueillons par rapport à une conférence qui s'intitule « L'application réelle des low-tech dans la société » et on s'intéresse particulièrement à votre travail sur la possibilité d'une éco-industrie locale et comment vous voyez justement l'intégration de technologies plus sobres pour répondre aux besoins de l'avenir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bonjour à tout le monde. Pour me présenter rapidement, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique. Je me suis beaucoup intéressé aux machines spéciales assez rapidement et j'ai créé ma première société d'ingénieur en 1989. J'ai commencé comme indépendant et je concevais des machines spéciales pour l'industrie. Déjà, c'était des lignes automatisées dans les années 90. Rapidement, j'ai créé une SARL et j'ai eu deux salariés, concepteurs de produits industriels, une secrétaire, etc. Et puis, on s'est installé avec un atelier. Donc là, je fonctionnais avec des sous-traitants pour l'usinage des pièces mécaniques, des machines que l'on concevait. Et on a commencé à faire des machines spéciales et des lignes automatisées, entre autres, pour des grands comptes comme Valeo. Donc Valeo a été un des précurseurs aussi des externalisations en pays bas coût de leurs machines, de leurs équipements de production. Et c'est là que j'ai pris conscience des problématiques, des politiques de ces grands groupes industriels. Et je me disais que ça ne pourrait pas durer longtemps comme ça, parce que leurs objectifs n'étaient pas du tout de faire de la technologie qui va dans le bon sens, mais faire de la technologie qui rapporte au capital, puisque c'était l'objectif de ces grands groupes industriels. Est-ce que vous pouvez présenter également votre collectif, du coup, éco-industrie locale ? Parce qu'il me semble que vous travaillez avec plusieurs autres personnes. Où est-ce que vous agissez ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, alors, chronologiquement, il y a eu la sortie de mon livre en septembre 2014, vers une éco-industrie locale aux éditions Yves-Michel. Et suite à la publication de ce livre, j'ai commencé à faire des conférences à Toulouse, pour expliquer un petit peu le concept. Et c'est là que des gens m'ont rejoint, m'ont dit, mais pour la plupart, c'était quand même des ingénieurs, puisque c'est le domaine qui leur parle. Donc ces gens-là m'ont dit, mais il faudrait qu'on se mette ensemble et qu'on fasse une application concrète, qu'on mette en place ce que vous décrivez, qui est pour l'instant dans le livre, mais qu'on passe à l'application concrète. Donc c'est un petit peu comme ça que le collectif s'est constitué assez rapidement. J'ai continué à faire des conférences sur la région toulousaine, et en quelques mois, je vais dire en six mois, on était déjà une dizaine de personnes à constituer ce collectif. Donc on a créé une association de développement du concept. L'objectif, c'était faire la promotion du concept au départ, pas de monter une entreprise, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail en amont, de réflexion. Et le travail de ce collectif, on a été entre 10 et 12 personnes. Pendant deux ans, ça a été de participer à des manifestations dans la région. On a fait les deux alternatibas, donc 2015 et 2017 à Toulouse. Et puis beaucoup de petits salons autour de la transition. Aussi de nous mettre en lien avec beaucoup d'associations de transition qui étaient assez actives dans la région toulousaine. Et ça aboutit aussi à une expérimentation grandeur nature pour la production d'un parapluie. Donc ça, ça a été, pour ce parapluie, j'ai développé toutes les petites machines spéciales et outillages qu'il fallait pour fabriquer en série ce parapluie. Parce que l'objectif était de faire une démonstration technologique de concept que j'avançais, quand j'explique comment on produit en série. Donc je me suis retrouvé, j'ai un atelier de mécanique générale chez moi, qui me donne des moyens technologiques quand même. Donc j'ai fabriqué personnellement, j'ai conçu et fabriqué toutes les machines de production pour le parapluie. Dont pour, il y a entre autres une presse hydraulique à pompe manuelle qui pousse 30 tonnes, qui a servi à découper les tissus par paquets, qui a servi à faire d'emboutissage, de la découpe aux poinçons, etc. Je rentre un petit peu dans le détail technique. Et pendant un an à peu près, on a constitué des équipes et on a travaillé collectivement. Les collègues venaient dans mon atelier à Alzin et on a fait des journées et des week-ends de production série. Et on a produit 120 et quelques parapluies qu'on a pu vendre sur internet. On avait mis en place, mon fils qui est informaticien, avait mis en place, avait fait le site et un système de vente par internet. Et donc ça a été le gros de l'activité pendant deux ans de cette association, de faire, donc, de participer à des événements. Et de participer aussi à la fabrication de ce parapluie qui nous a permis d'apporter un élément concret. Donc là, les gens pouvaient toucher ce que c'était qu'un parapluie éco-industrie locale, pourquoi il était conçu comme ça. Donc si je donne quelques détails, l'objectif de ce parapluie, la différence, c'est qu'il est d'abord fabriqué localement, avec des moyens technologiques également fabriqués localement. Tout est manuel. Bon, il y a quelques pièces qui ont été sous-traitées à des entreprises locales, surtout à commande numérique. Mais beaucoup de fonctions sont manuelles. Les baleines sont en bambou, achetées localement aussi. Le manche, le pommeau sont en bois. Les ferrures sont de l'inox de récupération. Le tissu, bon, le tissu est acheté neuf, un coton enduit. Donc on avait le souci de ne pas avoir de matière synthétique et d'utiliser un maximum de matières premières naturelles, très peu transformées, parce que dans le concept éco-industrie locale, justement, on a un plus faible impact environnemental. Si on achète des matières brutes, naturelles, plus on va aller acheter, intégrer des produits de synthèse, qui, je pense notamment à des résines, à des fibres. Forcément, ce sont des matériaux de synthèse qui sont produits dans une grosse industrie, qui demandent énormément de moyens technologiques, avec l'impact environnemental, énergie grise, consommation de matières premières, plus ou moins rares, des mises en lien et des transports à travers le monde entre différentes grandes entreprises. Donc tout ça, c'est un gros impact environnemental. Et donc nous, l'objectif de ce parapluie, c'était d'utiliser un maximum de matériaux naturels ou très peu transformés. L'autre particularité est qu'il est réparable. Donc on peut démonter rapidement une baleine, chaque élément, le tissu, on le change en trois minutes. Tissus interchangeables. Et forcément, un parapluie, quelque chose qui est à l'heure, je trouve ça, il est réparable. Et on résout en même temps la problématique de l'obsolescence, des technologies classiques. On a fait une expérience qui est un parapluie, acheté à 2 euros, je l'ai acheté en Chine, le premier lundant, et ce de l'heure, on est en même temps dans le cadre de la ville. Donc voilà, un peu, ce collectif a fonctionné pendant deux ans. Et à l'issue de cette expérience, où on avait fait une part de communication, expliquer le concept, il fallait maintenant, si vous voulez, arriver dans une phase concrète de création d'entreprise. Et à cette époque-là, moi je ne voulais pas être le porteur d'une entreprise. Et donc ça, j'ai mis l'activité en sommeil, en attendant un porteur de projet. Donc quelqu'un qui voulait créer une activité économique autour de ça. Moi j'ai mon boulot d'ingénieur conseil, où je fais de la prestation de services, et des études pour des sociétés d'ingénieur. Donc je voulais garder ce métier-là, et puis pas me lancer dans la création d'entreprise. Donc il y a eu une seconde période qui a démarré, maintenant ça fait six mois, cette période de sommeil qui a duré peut-être un an quand même. Il y a un porteur de projet qui s'est présenté, un jeune ingénieur toulousain, Vincent Boyer. Et lui qui m'a dit, moi j'ai envie de créer une activité, j'ai envie de créer la première entreprise éco-industrie locale. Et donc depuis six mois, on travaille à réfléchir comment produire, comment réaliser cette entreprise-là. De son côté, il devait aussi se libérer de son travail, et pour pouvoir organiser, avoir vraiment du temps pour s'y consacrer. Donc là, on est dans cette phase-là aujourd'hui. On va peut-être vous poser une ou deux petites questions avant de clôturer là notre entretien. Par exemple, quel intérêt est-ce que vous voyez à la relocalisation dans le monde à venir ? En quoi est-ce que c'est un apport pour la résilience des territoires et des communautés locales ? Plusieurs intérêts à la relocalisation. Il y a d'abord, et ça on l'a constaté pendant la récente crise du coronavirus, où on a été un petit peu coupé des importations de produits de première nécessité. Donc là où les gens se sont rendus compte que la mondialisation, ce qu'on avait acheté par le monde, ce qu'on avait besoin, n'avait besoin de problème. si on a des conditions politiques et géopolitiques, où ça coince. C'est la première question, la première réponse, la grosse localisation, parce que sur les biens de première nécessité, c'est indispensable, c'est la forme journal, comme on l'a vu par l'expérience. Le deuxième point, c'est un aspect qui est principalement économique. Alors là, c'est un petit peu long à expliquer, je vais essayer rapidement de faire un mando, évidemment, à expliquer ça. Il y a quelques décennies, on va dire, pendant l'étranger durieux, on produisait tout ce qu'on avait besoin, technologiquement, et on a des mesures en France. Et ce qu'on appelle la comptabilité nationale, c'est-à-dire que la valeur ajoutée, le PIB, on va y venir, forcément, on doit parler. Le PIB est censé représenter la richesse nationale par son activité, etc. Et il se trouve qu'à cette époque-là, il est trop angrieux, les forces productives qu'on avait en France étaient essentiellement humaines, avec quelques machines. Donc, la valeur ajoutée par la fabrication des produits, puisque, pour le rappeler rapidement, le PIB, c'est la variation de la valeur. La croissance et la variation du PIB, et le PIB, c'est la valeur ajoutée par les activités économiques des entreprises sur le territoire, des entreprises étrangères, c'est plus le salaire des fonctionnaires, plus ou moins des aides, des taxes d'importation, etc. Donc, la valeur ajoutée productive vient directement créer de la richesse économique, et à cette époque-là, où c'était fait par principalement des salariés, cette valeur ajoutée crée de la richesse dans le territoire, parce que, par les salaires, les gens qui touchent un salaire sur le travail qu'ils ont fait vont dépenser ce salaire sur le territoire et participent à l'enrichissement de l'économie locale en circuit court et dans l'économie réelle. Cette manière de produire s'est complètement transformée au cours des récentes décennies, et plus particulièrement autour des années 80, où le néolibéralisme a pris plus d'ampleur sous l'option de l'égal et de l'attention et les forces productives des entreprises se sont plutôt orientées vers de la robotisation. Et donc, quand on produit avec un robot plutôt qu'avec un salarié, on va créer de la valeur ajoutée, c'est le robot qui va créer de la valeur ajoutée, donc le retour de cette activité ne va pas se retrouver dans l'économie réelle, locale, elle va se retrouver chez les grandes entreprises qui ont fabriqué ces robots, et on va donc avoir une externalisation, une fuite de richesse économique créée par les activités, une fuite du territoire vers des capitalisations, et donc ça va être une fuite d'économie de richesse qui reste sur le territoire. Et ça, c'est le cinquième point. Et il y a un autre point par rapport à l'économie sur lequel je voudrais insister, et les économistes libéraux l'occupent volontairement, la valeur ajoutée créée par effet de commerce n'a rien à voir avec une valeur ajoutée. je prends un exemple, puisque le PIB c'est les sommes des valeurs ajoutées d'autres choses, les valeurs ajoutées par exemple par une entreprise Amazon qui va acheter après 8 chinois 10 euros et qui va revendre 100 euros, cette entreprise va créer avec un effet de commerce une valeur ajoutée de 90 euros. La différence c'est que comme Amazon dans le système dans le système Amazon numérique il y a besoin de très peu de personnes et de très peu de salariés localement dans les entrepôts Amazon pour dégager des chiffres d'affaires énormes et des valeurs ajoutées énormes on va donc avoir une expatriation des richesses créées par valeur ajoutée de pur commerce qui vont aller directement vers les capitalisations et tout ça c'est compté comme si c'était de la valeur ajoutée donc de la croissance dans notre pays alors qu'il n'en reste rien localement et même dans l'économie française rien ou très très peu parce que cette valeur ajoutée va directement être exportée vers Amazon vers les actionnaires d'Amazon et tout le système qui est autour qui ne fait pas travailler des gens donc cette valeur ajoutée il va en rester très peu sur le territoire donc ça c'est une différence qui est trop occultée par les économistes libéraux et qu'il faut vraiment souligner si on pourrait par exemple produire avec un cadre éco-industrie locale où on a des beaucoup plus petites volontairement des plus petites capacités productives mais ce qui est important ce qu'on va regarder nous c'est de faire en sorte que les valeurs ajoutées que l'on crée restent en majeure partie dans l'économie réelle du territoire si je prends l'exemple du parapluie on le vendait 100 euros sur les 100 euros il y a 66 euros c'est-à-dire 66% de son prix qui restait dans l'économie réelle locale il n'y a aucun système productif qui en fait autant si on prend évidemment le cas d'Amazon où on va acheter un produit chinois à 10 euros qu'on va le revendre les 90 euros vont participer effectivement à payer les quelques salariés qui sont dans les entrepôts qui vont gérer un peu le truc vu le ratio entre la valeur ajoutée par effet de commerce et le temps que ça a pris un salarié local pour faire ça on est plutôt dans des rapports qui sont inférieurs à 1% qui va rester dans l'économie locale donc ça n'a aucune comparaison en termes de résultats pour l'économie locale ce que je veux dire par là c'est que en fonctionnant d'une autre manière de la manière du concept de l'économie industrie locale pour produire sur nos territoires ce dont on a besoin non seulement on pourrait on pourrait très bien diviser par 5 la quantité produite en termes de valeur ajoutée parce qu'on comprend bien que s'il en reste 66% au lieu de 1% on peut diviser par 5 la croissance et il va encore rester 10 fois plus dans le territoire donc ça c'est un fonctionnement économique qu'il faut bien comprendre je ne sais pas si je suis très clair là-dessus n'hésitez pas à me reposer des questions si vous n'avez pas bien compris ce phénomène là parce qu'il est extrêmement important le résultat dans l'économie réelle locale est extrêmement important pas de soucis c'était bien détaillé si vous voulez rajouter un petit point après on passera peut-être à une dernière question oui alors la relocalisation aussi l'autre intérêt c'est de faire des choix qui sont motivés non pas par comme c'est le cas aujourd'hui ces grandes entreprises par le profit le plus important et le plus immédiat au détriment de toutes les conséquences environnementales sociales et autres c'est de comment dire de se réapproprier localement les choix technologiques que l'on veut faire et on ne peut le faire que si les entreprises sont ici à taille humaine et qu'elles intègrent comment dire des valeurs qui sont dans la charte de l'éco-industrie locale où les consommateurs s'impliquent et se responsabilisent et font eux des choix sur déjà pour définir quoi on a besoin et quelles règles on veut respecter quelles valeurs on veut respecter en produisant ces biens-là donc ça c'est un autre point aussi que l'on ne peut faire que quand on fabrique localement d'accord c'était très intéressant on aura une dernière question ça sera comment est-ce qu'on peut vous retrouver vous et vos activités où est-ce que vous êtes actif par exemple si vous avez un site internet et est-ce qu'on peut vous apporter du coup de l'aide ou vous recontacter pour travailler avec vous éventuellement à l'époque il y a toujours le site de l'éco-industrie locale si vous tapez dans un quelconque moteur de recherche éco-industrie locale vous le trouverez il se trouve qu'aujourd'hui la page Facebook est plus active c'est plus dans les mœurs d'aujourd'hui les gens vont plus aller consulter la page Facebook que les sites internet donc on a beaucoup plus de visites sur la page Facebook sur les sites internet donc éco-industrie locale je n'ai pas tapé récemment mais vous allez trouver la page Facebook alors si vous allez sur le site éco-industrie-locale.fr vous aurez aussi le lien vers la page Facebook évidemment et puis vous laissez des réactions sur la page Facebook quand c'est Vincent qui s'occupe de faire des publications voilà on a essayé sur cette page Facebook aussi de montrer de faire quelque chose d'assez varié dans les publications de montrer l'esprit enfin les technologies des machines comment elles sont low-tech et là ça souligne bien votre sujet puisqu'on voit il y a une publication qui présente la presse hydraulique de 30 tonnes et là on est vraiment low-tech aussi parce que cette machine là je l'ai construit entièrement personnellement dans mon atelier avec un tour et une fraiseuse conventionnelles donc des machines petites machines conventionnelles et on se rend compte qu'on peut faire des choses quand on est du métier et j'ai aussi avec mon fils Damien qui est électronicien et informaticien réalisé un tour à commande numérique qui est piloté par un logiciel libre logiciel machine kit donc aussi pour mettre en comment dire pour expérimenter pour montrer qu'on peut faire des machines avec des logiciels libres donc là on est aussi dans cet esprit d'ouverture des technologies des savoirs et évidemment à l'opposé des systèmes classiques qui sont des systèmes fermés où on est complètement dépendant du fabricant on n'a pas du tout la main sur la technologie qu'on utilise donc ça fait partie aussi de la philosophie de l'équo-industrie locale et le bâti pour information le bâti c'est un bloc de béton de 840 kg donc ça c'est toute une démarche aussi de dire on a beaucoup moins d'impact sur l'environnement et on peut faire local un bâti de machine outil très rigide qui sera forcément très précis parce que la précision d'une machine c'est sa rigidité Merci beaucoup c'était très intéressant on rediffusera cette vidéo en direct le jour J et merci d'avoir été avec nous